Salut tout le monde, aujourd'hui une très courte vidéo pour vous montrer quel est le volume précis du coffre de la Tesla Model 3. Il est donné pour 425 litres et donc à l'occasion d'achat de sacs de copeaux de 50 litres chez une enseigne bien connue, j'ai pu vérifier ce volume qui nous est donné par le constructeur et les différents sites sur lesquels vous pouvez vous renseigner. Et donc on vérifie ça tout de suite ensemble. Allez c'est parti ! Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui se demandent combien ça représente exactement 425 litres. Est-ce que c'est vraiment exact ? Est-ce que c'est précis ? Est-ce que le coffre est logeable ? C'est un peu anecdotique la façon dont on va le mesurer mais ça permettra de vous donner quand même une bonne vision des choses. Alors pour rappel, le volume total de chargement que vous pouvez avoir dans les coffres de la Tesla Model 3 c'est réparti de la façon suivante. 425 litres à l'arrière dont un sous-coffre d'environ 70 litres. Il est immense. Et puis un coffre à l'avant d'une capacité d'environ 50 litres. Alors voilà maintenant on va ouvrir le coffre ensemble. Alors ça va peut-être tomber puisque c'était bien chargé. Mais on va regarder ensemble comment ça se passe. Voilà on ouvre le coffre ensemble. Allez on y va. Attention. Ouais ça tient. Bon alors c'est parti on décharge. Deuxième sac de 50 litres. Il n'y a pas de pub. J'ai déjà dit quelque chose. Voilà on en a trois sacs. Sept sacs. Alors. Alors cet sac de 50 litres, si mes calculs sont exacts, on est donc à 350 litres. Plus le sous-coffre qui est ici, qui est donné pour 70 litres. On arrive donc à 420 litres. Vous rajoutez à ça quelques interstices à gauche et à droite. Ici une partie profonde encore, qui n'était donc pas exploitée. On est bien aux données constructeurs. 425 litres. Pour le coffre. On va essayer de voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'on va avoir suffisamment d'espace pour mettre un sac de 50 litres dans le coffre avant. Sachant que normalement c'est le volume précis qui est indiqué par le constructeur. Voilà. Allez on va regarder ça. Je ne suis pas sûr que ça rentre parce qu'il ne paraît pas très large quand même. On va voir ça. Ça a l'air d'aller. Et voilà. Nickel. Bon les amis, on va faire la conclusion dans le coffre. Puisque le coffre était le sujet du jour. Eh bien écoutez, j'y suis entièrement. Donc a priori je fais moins de 425 litres. Ce qui est déjà une bonne nouvelle. Et voilà. Donc bonne nouvelle également. Vous pourrez continuer à jardiner si vous achetez une Tesla Model 3. Il y a de quoi mettre pas mal de choses dans le coffre. Voilà. Franchement, de façon moins anecdotique. On est bien dans ce coffre. On peut vraiment faire pas mal de trucs avec cette voiture. Des trucs complètement dingues. A priori aussi. Ne faites pas ça les enfants. Ne faites pas ça les grands. Ne faites ça personne. Voilà. Ça ne n'engage que moi. Voilà. Allez. A bientôt sur Famille électrique. Par contre, petit conseil en bonus. A deux, je pense que c'est compliqué quand même d'y tenir. Donc faites gaffe. Ne jouez pas à ça quand même. A deux, c'est un petit peu exigu, je pense. Bon, voilà. Allez, cette fois, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada